Obadia La vision d'Obadia Voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah au sujet des dômes. Nous avons entendu une nouvelle de la part de Jéhovah, et un envoyé a été expédié parmi les nations. Levez-vous, et levons-nous contre elle, au combat. Vois, je t'ai rendu petit parmi les nations, tu es très méprisé. La présomption de ton cœur t'a trompé, toi qui réside dans les antres du rocher, la hauteur où il habite, disant dans son cœur, « Qui me fera descendre à terre ? » Si tu rendais ta position haute comme l'aigle, ou si parmi les étoiles était placé ton nid, de là je te ferais descendre. C'est là ce que déclare Jéhovah. Si des voleurs venaient chez toi, si des pillards venaient de nuit, dans quelle mesure aurais-tu été réduit au silence ? Est-ce qu'ils ne voleraient pas autant qu'ils voudraient ? Ou bien si des vendangeurs venaient chez toi, ne laisseraient-ils pas des grappillages ? Oh, comme on a fouillé ceux des Ahus ! Comme on a cherché ces trésors cachés ! Jusqu'à la frontière, ils t'ont envoyé. Ils t'ont tous trompé, les hommes qui étaient dans une alliance avec toi. Ils l'ont emporté sur toi, les hommes en paix avec toi. Ceux qui mangeaient de la nourriture avec toi, placeront un filet sous toi, te considérant comme quelqu'un en qui il n'y a pas de discernement. Est-ce que ce ne sera pas en ce jour-là ? C'est là ce que déclare Jéhovah. Oui, je détruirai d'Edom les sages et de la région montagneuse des Ahus le discernement. Oui, tes hommes forts seront saisis de terreur, ô Téman, parce que chacun sera retranché de la région montagneuse des Ahus à cause d'une tuerie. À cause de la violence faite à ton frère Jacob, la honte te couvrira, et tu devras être retranché pour des temps indéfinis. Le jour où tu te tenais à l'écart, le jour où des étrangers emmenaient ses forces militaires en captivité, où des étrangers entraient par sa porte et jetaient les sorts au sujet de Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Tu ne devrais pas contempler le spectacle au jour de ton frère, au jour de son infortune. Tu ne devrais pas te réjouir au sujet des fils de Judas, au jour où ils périssent. Tu ne devrais pas ouvrir grand la bouche, au jour de leur détresse. Tu ne devrais pas entrer dans la porte de mon peuple, au jour de leur désastre. Tu ne devrais pas regarder, toi aussi, son malheur, au jour de son désastre. Tu ne devrais pas avancer la main sur sa fortune, au jour de son désastre. Tu ne devrais pas te tenir au carrefour pour retrancher ses rescapés. Tu ne devrais pas livrer ses survivants au jour de la détresse. Car il est proche, le jour de Jéhovah, contre toutes les nations. Comme tu as fait, il te sera fait. Le traitement que tu as infligé reviendra sur ta tête. En effet, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront constamment. Oui, elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Et c'est aux monsions que seront les rescapés. Et il devra devenir chose sainte. Et la maison de Jacob devra prendre possession des choses qu'elle doit posséder. La maison de Jacob devra devenir un feu, la maison de Joseph une flamme, et la maison des Aûs comme du chaume. Et ils devront les embraser et les dévorer. Et il n'y aura pas de survivants pour la maison des Aûs, car Jéhovah lui-même l'a dit. Ils devront prendre possession du Négueb, oui, de la région montagneuse des Aûs, et de la Chéphela, oui, des Philistins. Ils devront prendre possession de la campagne d'Éphraïm et de la campagne de Samarie. Et Benjamin devra prendre possession de Gilead. Et pour ce qui est des exilés de ce rempart, au Fils d'Israël appartiendra ce que les Cananéens possédaient jusqu'à Tsarfat. Et les exilés de Jérusalem, qui étaient à Sepharad, prendront possession des villes du Négueb. Oui, des sauveurs monteront aux monsions pour juger la région montagneuse des Aûs, et la royauté devra appartenir à Jéhovah. Merci d'avoir regardé cette vidéo !